Élus locaux ivoiriens et borguenabés vont à Yamsoukro consolider et prolonger les liens anciens qui unissent leurs deux pays. Ils ont l'occasion de se côtoyer et d'échanger, surtout de mener ensemble à la réflexion sur les moyens à mettre en œuvre par les collectivités locales pour améliorer le niveau de recouvrement de leurs recettes. ...à la modernisation des finances publiques locales qui peut être considérée comme une innovation dans le domaine des finances publiques et à laquelle les collectivités territoriales doivent s'adapter. Cependant, force est de reconnaître que les réalités diffèrent profondément d'une collectivité à une autre. Comment ? En effet, prendre en compte cette innovation dans des collectivités qui n'ont ni ressources humaines qualifiées, ni ressources financières suffisantes pour intégrer ces nouveaux outils dans leur mode de fonctionnement. Ce sont des réponses à toutes ces préoccupations que nous attendons de recevoir au cours de ces deux jours de travaux. Présidents des régions et maires du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire vont donc axer leurs réflexions sur la modernisation des finances locales et la mobilisation des ressources pour le développement des territoires. Vous savez, nous avons déjà un grand problème de pouvoir identifier les contrôliables. Et ça, c'est un problème. Alors, nous allons parler de l'adressage qui va permettre de pouvoir identifier ceux qui peuvent participer à l'assiette au niveau local. Et ensuite, le deuxième problème, c'est le recouvrement. Alors, pour faire un recouvrement, on a besoin de moyens matériels et de moyens humains. Et nous savons que cette tâche est dévolue traditionnellement aux structures déconcentrées de l'État. Notamment, chez nous, c'est la direction régionale des impôts qui collecte les fonds. Mais cette direction mérite d'être appuyée par les collectivités. Et ensuite, les collectivités doivent être pleinement impliquées dans le processus d'identification et de collecte des recettes. La rencontre de Yamsukro vient une fois encore à célébrer la coopération décentralisée entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, salue cette initiative des élus locaux de ce pays. Parfait Gourou, le directeur de la décentralisation, se réjouit du soutien de l'Association internationale des maires francophones et de la Commission européenne à cette initiative destinée à apporter une riposte appropriée à la pauvreté des populations.